J'ai eu récemment le plaisir de vous parler de Lens of Galzir et de son monde ouvert, il faut que vous sachiez que je place son auteur, Samy Laxo, sur le même pied des salles que l'auteur de Sleeping Gods, Ryan Locat. D'abord parce que les deux auteurs sont pour moi de véritables génies, rien de moins. L'un comme l'autre ont réussi à créer un univers persistant au fil de leur jeu, univers qui les écrivent, qui les illustrent et dont ils créent les mécaniques, là où chacune de ses missions est souvent dévolue à une ou plusieurs personnes différentes chez la plupart des éditeurs. Ryan Locat se démarque cependant de Samy Laxo sur un point. Quand les aventures de Samy sont souvent bienveillantes et collaboratives, Ryan lui défend dans ses jeux le fait que l'opposition, la difficulté et l'échec doivent faire partie de l'expérience. S'il dessine depuis des temps immémoriaux, Ryan Locat fait sa première apparition en tant qu'auteur dans l'Hexagone en 2013 avec 8 minutes pour un empire. Il n'aura ensuite de cesse d'affirmer son style et de créer, au fil de ses sorties, un univers cohérent que le joueur aura plaisir à retrouver à chaque nouveau jeu, aussi différent soit-il mécaniquement. Ces deux plus grands succès, Above & Below et Near & Far, tous deux issus du financement participatif, faisaient déjà la part belle à la narration, chacun intégrant un volumineux livre d'histoire faisant partie du jeu. Il est à noter que ces deux classiques, d'une richesse et d'une beauté rare, sont déjà disponibles en français chez Lucky Duck. En cette rentrée, les canards se sont lancés un défi de taille localisé Sleeping Gods, qui était déjà le plus gros défi que Ryan ne se soit jamais lancé. C'était l'occasion parfaite pour moi de vous montrer à quoi il ressemble et ce qu'il a dans le ventre. Doté d'un livre d'histoire de 169 pages rien que pour le jeu de base, Sleeping Gods nous propose de partir à la découverte d'un gigantesque monde ouvert sur un bateau et de mener son équipage dans une quête pour éveiller les dieux. Cette vidéo un peu particulière sera découpée en trois parties. Dans la première, qui contiendra des spoilers mineurs, je vais vous présenter une partie du matériel qui sera contenue dans la campagne française et vous brosser un aperçu des règles en suivant le guide de démarrage rapide. Vous ne prenez pas beaucoup de risques en regardant cette partie, sachant que je ne révèle pas beaucoup plus que le pitch du jeu que vous pourriez retrouver à peu près n'importe où ailleurs. Dans un second temps, je vais vous présenter une partie en cours avec toutes les difficultés que ça peut présenter. Là évidemment on peut considérer qu'on est sur du spoiler majeur, mais cette notion est à relativiser. D'abord parce que tout ce qui m'arrive est conditionné fortement par les choix que j'ai fait précédemment, ensuite parce que je vous rappelle que le livre d'histoire fait près de 170 pages, et enfin parce que je suis convaincu que vous aurez oublié tout ce que je vous ai raconté quand vous recevrez votre jeu. Je pense que cette partie est intéressante puisqu'elle permet de cerner les subtilités du jeu et de pourquoi il est aussi addictif, mais si vous préférez vous préserver absolument de toute révélation, vous pouvez passer au chapitre suivant qui sera le dernier, contenant une conclusion et puis mon avis sur ce jeu. Nous voici donc dans le monde de Sleeping Gods, alors je précise bien, je ne suis pas là pour vous faire une explication de règles, ce serait long et pas très intuitif. Là l'idée c'est surtout dans cette première partie qui contient donc très très peu de spoilers et uniquement l'introduction, de vous montrer déjà la qualité du matériel en général, de vous donner une idée de l'histoire, du coup du début de l'histoire, et puis de vous montrer les mécaniques sommaires, je vais quand même faire un petit aperçu pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. L'organisation du plateau ici, elle ne correspond pas forcément à ce qui est recommandé dans le livre de règles, c'est pour des raisons de place évidemment, c'est un jeu qui prend pas mal de place, on va en reparler. Donc c'est adapté pour faire au mieux, c'est pas forcément la configuration conseillée quand vous jouerez à votre jeu chez vous. Parlons d'abord de ce qu'on va trouver là sur la table, les éléments de jeu, en bas le plus important nous avons notre équipage, l'équipage vous allez le répartir entre tous les joueurs équitablement, sachant que le capitaine Odessa, elle est un petit peu à part, puisqu'elle, elle va pouvoir être jouée par tout le monde, mais sinon les personnages sont propres à chaque joueur, et pendant chaque tour, chaque joueur jouerait uniquement ses membres d'équipage. Alors sur cette huile équipage, on va trouver pas mal de choses, d'abord sur le côté, on voit que le capitaine Odessa en est bien pourvu, on va voir tous les talents des personnages, on a par exemple la force, la connaissance, la ruse ici, et c'est ce qui va servir tout simplement à effectuer des tests le long de la partie, quand on vous dit faites un test de force, vous allez sélectionner un ou plusieurs personnages qui sont dotés du talent force, et puis vous allez donc faire un tirage de cartes, on verra ça tout à l'heure. La deuxième chose qu'on voit sur les plateaux joueurs, ce sont les capacités spéciales, donc chacun en a deux ou trois, le capitaine Odessa en a trois, elles coûtent des points de commandement, on va voir comment ça fonctionne, et elles sont propres à chacun, alors certains personnages peuvent appliquer leurs compétences sur d'autres membres d'équipage, d'autres comme par exemple Laurent, on va avoir une capacité qui lui donne de la précision, et qui est propre à lui, qui ne peut appliquer qu'à lui. Enfin en bas, on va voir toutes les informations qui sont propres au combat, donc les points de vie, évidemment quand un personnage n'a plus de points de vie, il n'est pas éliminé, mais en tout cas il ne peut plus rien faire tant qu'il n'est pas soigné, et puis on va voir la précision, les dégâts, et d'autres choses dont on parlera quand on parlera bien sûr des combats. Sur ma gauche ici, on a d'abord le deck de monstres, alors le deck de monstres qui n'est pas mélangé, il est numéroté, les rencontres ne sont pas aléatoires dans Sleeping Gods, à côté un petit paquet qui va être le paquet du marché, quand vous aurez l'occasion d'aller faire des achats, vous allez piocher des cartes là-dedans, et puis acheter ce que vous voulez, si vous en avez les moyens. Au-dessus, on a les capacités qui sont propres aux personnages, vous allez au fil de l'aventure récupérer de l'expérience, cette expérience vous pourrez la dépenser dans des villes, pour donc aller chercher des capacités. Le petit tas de jetons ici, c'est propre à la fouille, quand vous allez par exemple pêcher, mais aussi dans d'autres conditions, vous serez amené à piocher certains de ces jetons. En haut à droite, j'ai tout mon équipement, en plus de Gloria qui nous accompagne, mais qui n'est pas proprement parlé un membre d'équipage, puisqu'elle ne fait pas d'action, donc tous ces équipements et bien d'autres que vous allez récupérer seront activables également avec des points de commandement. Sur la droite, les quêtes, alors les quêtes, elles ont toutes un mot-clé, ça permet en fait au livre d'aventure de savoir où vous en êtes, si vous allez à un lieu, le livre va vous dire, est-ce que vous avez le mot-clé Red ? Si oui, il va vous emmener à un paragraphe qui va parler de la quête en cours, sinon vous allez juste explorer le lieu et peut-être voir d'autres choses. Les cartes de destin ici, on va faire plein de choses avec, et donc on va en parler juste après. Et au milieu, bien sûr, on a notre bateau qui est un petit peu le plateau de jeu central, qui va nous permettre de faire pas mal des actions du tour. Alors on a trois notions clés à prendre en compte, quand on joue à Sipping Codes. La première, ça va être évidemment les points de vie, j'en ai légèrement parlé, chacun a un nombre de points de vie différents. Quand on va perdre des points de vie, on va mettre des petits marqueurs, comme ceci sur le plateau. Un personnage donc qui n'a plus de points de vie, ne compte plus pour rien, ne fait plus de tests, ne fait plus de combat, mais il n'est pas éliminé pour autant. La deuxième notion, c'est la fatigue. La fatigue, c'est légèrement différent quand vous allez en fait utiliser un personnage, un ou plusieurs personnages, pour effectuer des tests. Allez, disons que je fais un test de force avec Raphaël et Grégory, je vais sur chacun de ces deux personnages placer un petit jeton fatigue. Et c'est assez tendu à gérer finalement, parce que le premier jeton, vous le posez comme ça, c'est juste un compteur de fatigue. Si je refais un test, alors bon là, j'ai fait le test avec les deux, j'en pose un sur chacun. Si je suis amené à refaire un test avec Raphaël, j'ai le droit. Mais par contre, je pose ce deuxième jeton côté verso, qui m'indique d'abord qu'il fait moins un dégât sur tous les combats, puisqu'il est fatigué, mais aussi et surtout que tant qu'il a ses deux jetons fatigue, il ne peut plus faire de test. Donc ça peut aller très très vite si vous essayez de maximiser vos chances de réussite en faisant des tests avec beaucoup de membres d'équipage. Très vite, vous allez être bloqué puisque vous n'aurez justement plus personne pour faire des tests. Donc la gestion de ces points de fatigue est presque plus importante que la gestion des points de vie parce que c'est vraiment ce qui peut à un moment dans le vœu vous bloquer. La troisième notion, c'est les points de commandement. Alors les points de commandement, vous allez en récupérer à chaque tour. on va voir comment sont ces petits pions bleus là. Et quasiment tout ce que vous allez faire en termes d'action va vous coûter des points de commandement. On voit que pour les actions spéciales, il en faut souvent deux d'ailleurs. Même pour utiliser un objet là-bas, il va m'en falloir un ou pour effectuer une recette, pour cuisiner. Je vais en mettre un petit peu partout. La condition, enfin, comment ça fonctionne ? D'une part, si j'ai posé un jeton de commandement, je ne l'ai plus. Donc ça sert à compter le nombre d'actions que je peux faire à chaque tour. Mais aussi, tant qu'un personnage ou une carte a un pion commandement sur elle, vous ne pouvez plus répéter cette action. Si je vais faire ici une cuisine, donc je vais préparer une soupe, je ne peux plus faire de soupe tant que le jeton est dessus. Donc ça va m'obliger aussi à un moment à retirer ces pions commandement. Il y a une gestion vraiment de l'urgence à faire puisque vous allez voir que très vite, vous allez avoir des pions commandement partout et que même si vous en avez beaucoup dans votre réserve à vous, vous ne pourrez plus les utiliser puisque les actions qui vous intéressent ont déjà été faites précédemment. Avant d'attaquer l'introduction, je vais parler de deux petites choses et la première, ce sont les fameuses cartes de destin. Alors, elles ont pas mal d'utilité, c'est assez bien pensé. La première chose à regarder, c'est en haut à droite, le chiffre. Ça sert tout simplement à tirer au hasard. Donc cette carte-là est dans ma main au début du jeu, mais toutes les cartes ici ont la même structure. Donc quand je dois faire un test, disons un test de force, je vais l'assigner, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, j'assigne Raphaël et Grégory à ce test de force. Donc j'ai de base deux en force et je vais, en plus de ça, ajouter le chiffre qui est en haut à gauche et si le total est égal ou supérieur à ce qui est demandé, le test est réussi. Ça fonctionne comme ça. Mais cette carte-là, elle a au moins une icône en plus et parfois même un pouvoir passif. Pour bénéficier de tout ça, il faut payer les points de commandement ici. Ça correspond un petit peu au temps que vous allez passer à apprendre la compétence, à savoir faire la chose. Donc si je paye mes deux points de commandement, je les remets dans la réserve. Je vais pouvoir glisser cette carte sous un plateau. Et on voit maintenant que mon cher Grégory Little a une compétence en bricolage en plus de ce qu'il avait avant s'il doit faire un test et qu'en plus, je peux défausser cette carte une fois équipée pour voyager à d'autres distances. Donc à un moment donné un pouvoir qui parfois est passif et reste. Mais là, en l'occurrence, c'est un pouvoir qui demande de défausser. Il y a pas mal de manipulations de cartes qui sont liées à ça parce que finalement, on sait que les cartes ici vont vous indiquer un chiffre entre 1 et 6. Donc vous pouvez très bien choisir de garder dans votre main sans même forcément les affecter les cartes qui portent des 1 ou même des 2. Sachant que du coup, pour vos prochains tirages, vos prochains tests, vous avez plus de chances de tirer un chiffre plus élevé puisque les cartes avec des petits chiffres sont dans votre main ou équipés sur vos personnages. Donc il y a une petite gestion de tirage à faire avec ça, une petite gestion de cartes. Mais globalement, ce sont des cartes qui servent à beaucoup de choses qu'il ne faut pas hésiter à équiper assez tôt parce que finalement, plus vous avez de compétences, de petits symboles comme ça sur un personnage, moins vous devez utiliser de personnages pour réussir un test potentiellement et donc moins vous fatiguez votre équipage. Dernière chose à voir avant de se lancer dans le grand bain, alors on essaye la carte, la map monde avec ce petit bateau qui d'ailleurs est assez mignon, peint d'origine, ce n'est pas moi qui l'ai peint, je n'ai pas ce talent-là. Ce bateau est dans une zone qui est délimitée à la fois par les stris ici et par les pointillés. Donc en gros, je sais que pendant mon tour, tant que je suis ici, je pourrais visiter soit le lieu numéro 2 dans le livre d'histoire qu'on va voir après, soit le lieu 174. C'est ce qui va me permettre de savoir où je me trouve et est-ce que je peux faire un moment T à l'instant T sachant qu'il y a également sur la carte des zones de danger qui, quand vous le traversez, vous demandent de faire un test. On en parlait tout à l'heure. Donc là, par exemple, un test de force A5 au risque, s'il est échoué, de prendre un dégât sur le bateau. Comment fonctionne un tour sommairement ? La première chose que vous allez faire, c'est faire une action sur le bateau. Les actions ne sont possibles que si les quartiers du bateau ne sont pas endommagés mais ça, on y viendra dans une deuxième partie. On va pouvoir souvent comme on le voit ici. Alors là, c'est le plateau pour un ou deux joueurs. Donc parfois, il y a deux chiffres. Moi, je vais prendre comme je suis tout seul le chiffre de gauche. Cette action-là, l'action du pont, par exemple, nous permettrait de récupérer deux jetons commandement en plus et d'enlever tous les jetons qui se trouvent sur des cartes. Donc ça permet de purger toutes les actions et de le rendre à nouveau disponible, ce qui est intéressant. Ici, on va pouvoir prendre un petit peu plus de jetons mais en enlever un petit peu moins du plateau. Ici, on peut par exemple récupérer des points de vie et ici, on peut aller à la pêche, c'est-à-dire aller dans ce petit tas de jetons et voir si on trouve de la nourricure. La nourricure, c'est super important parce que finalement, la cuisine, de base, on a deux recettes. C'est vraiment le moyen le moins coûteux en temps, en action, en ce que vous voulez pour récupérer à la fois de la fatigue et puis parfois des points de vie. Le tout étant bien sûr d'avoir les éléments nécessaires pour les recettes. Pour l'instant, je n'ai qu'un petit peu de blé et j'ai quelques pièces. Alors les pièces en métal sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si on les voit très bien si je les mets ici, si je vous les montre comme ça. Voilà, elles sont du plus bel effet. Il y a des pièces de 1 et des pièces de 5. Ça, c'est ce que j'ai pour l'instant. Donc, on ne peut pas faire deux fois la même action de bateau. Donc, je fais une action par exemple ici. Donc, je prends trois puis en commandement, j'en enlève deux de ce que j'aurai sur le plateau. Deuxième chose, je tire un événement. Ça, c'est immuable. Ils sont de difficultés croissantes. Il y a trois niveaux de difficulté donc au fil du temps, ça va se corser. Et ça va être finalement, bon, je peux en révéler une éventuellement, ça va être un événement qui va parfois vous donner un choix, souvent une conséquence, qu'il y ait un test ou pas, vous aurez une conséquence derrière. Ici, par exemple, il est écrit qu'on peut payer une pièce pour acheter deux matériels. Ce qui est matériel, en fait, ça va être les planches, les planches de bois qui servent à pas mal de choses. Voilà, donc souvent, ça peut être gentil comme ça. Ça peut aussi être, alors là, il y a une tempête et vous prenez X dégâts ou bien vous devez faire un test parce que tel machin vous attaque à ce moment-là. Ça donne un petit peu d'imprévu. Dans la grande lignée des Ryan Locas, c'est rarement sympa, à part au début, ça peut être encore des choix de dépenser pour obtenir des choses. Après, souvent, ça score, ça va être des imprévus qui vont être compliqués à gérer. Et globalement, Sleeping Gods est un jeu qui vous demande pas seulement de gérer la situation actuelle telle qu'elle est, mais de prévoir aussi, de prévoir un peu plus loin. Est-ce que je peux encore encaisser X points de vie si un imprévu m'arrive ? Est-ce que je peux encore faire un test au cas où s'il se passe un truc que j'attends pas ? Ça va être la vraie entre guillemets difficulté du jeu, mais aussi le sel du jeu, c'est que c'est une vraie aventure et tout n'est pas prévisible à l'avance. Dernière chose, une fois qu'on a tiré l'événement, on peut faire jusqu'à deux actions, on peut faire deux fois la même. Donc soit voyager, voyager c'est-à-dire déplacer mon petit bateau de zone en zone. Alors évidemment, si je vais en bas, là je vais en page 8 par exemple, donc il y a une suite, on n'est pas limité à ça. On a énormément, énormément de régions à visiter, je ne vais pas trop en spoiler, j'avais dit que je ne spoilerais pas, mais il y en a plusieurs. Donc ça c'est l'action de voyage. On a aussi l'exploration, alors l'exploration c'est tout simple, je vais explorer la région 2, je prends le bouquin d'histoire qu'on verra après, je vais au chapitre 2 et puis je lis ce qui se passe tout simplement, donc c'est l'action principale quelque part, ce que vous ferez le plus souvent. L'action de marché, n'est possible que si vous vous trouvez dans une zone où il y a un marché, évidemment, et c'est cette action-là, je vous le disais, qui vous propose de prendre cette carte dans le paquet marché que vous pouvez vous permettre et que vous voulez. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça va être soit des objets à équiper, soit des objets qui vont, alors ça, ça s'équipe par exemple sur un personnage, on va voir des objets qui sont propres au bateau, qui vont profiter à tout le monde, donc à contrarouer des armes, alors là il y a beaucoup d'armes, je pensais l'avoir bien mélangé pourtant. Voilà, donc il y a pas mal de choses, le prix est en barre et ça va vous donner divers bonus. L'action de port, c'est un petit peu la même chose, si vous êtes sur un port, comme ici à Zikora par exemple, là vous avez tout plein d'actions à faire, entre vous reposer, réparer le bateau, utiliser vos points d'expérience, également ça ne se fait qu'aux ports, ce sont des havres et les ports qui vont vous permettre à la fois de reset un peu, de remettre à zéro, de récupérer de manière plus globale qu'en faisant de la cuisine, etc. Et puis de vous améliorer, de progresser, donc régulièrement il faudra avoir les moyens, se donner les moyens d'aller dans un port et puis de se renforcer un petit peu si vous voulez, tout en faisant si possible des achats souvent, régulièrement en tout cas, les ports vont être équipés d'un marché à côté, donc quand vous y êtes, il faut avoir un maximum d'argent et d'éléments divers pour en profiter un maximum et ne pas avoir à faire des allers-retours constants auprès du port le plus proche. Je vous propose maintenant de partir sur le scénario d'introduction, alors je l'ai dit, on est sur du spoiler très très mineur, ça va tout juste pitcher un petit peu le début de l'aventure et puis montrer des mécaniques de base comme les tests ou les combats, donc vous ne risquez pas grand chose en regardant ça et ça peut vous donner quand même une idée de comment le jeu tourne. L'histoire, c'est que le capitaine Odessa va prendre la mer pour aller rendre visite à son père malade et peu de temps après le départ, elle va se retrouver prise dans une gigantesque tempête. Une fois cette tempête apaisée, notre capitaine Odessa va se retrouver dans un monde qu'elle ne connaît pas et elle apprendra très vite qu'en fait les dieux de ce monde sont endormis et endormis a priori à cause des humains, ce qui va lancer la grande quête finalement qui est Sleeping God, c'est-à-dire essayer de réveiller les dieux à l'aide de totems, sachant que tout le monde ne va pas être forcément disposé à aider notre capitaine et son équipage puisque beaucoup de gens ont peur que les dieux se vendent une fois réveillés, que les humains les aient laissés s'endormir, les aient laissés aussi longtemps enchaînés dans les abysses. Alors la première chose qu'on va découvrir, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, il s'agit des tests. Alors des tests, vous en ferez tout le temps, il faudra très très bien les gérer. En fait, après avoir appris toute cette histoire sur les dieux endormis, on va se faire attaquer par un bateau et tous attachés sur la plage, complètement désorientés. Et on va avoir l'occasion donc de faire notre premier test. La particularité des tests dans Sleeping Gods, c'est que, donc on va avoir ici la capacité qui est testée, donc par exemple ici la force, et on va avoir le droit, avant de tester, de voir les conséquences. Ici elles sont similaires, donc ça a peu d'impact, mais parfois vous aurez un test un petit peu plus dur à faire, mais s'il est raté aura moins de conséquences, donc il y a souvent un équilibre à faire entre l'une ou l'autre des tactiques proposées. Si par exemple on voulait rester sur la force comme je vous l'ai montré, donc un test de force à 5 pour essayer de se débattre et se libérer des cordes qui nous attachent, on va, disons, pour jouer la sécurité, solliciter nos deux personnages ici. Donc on mettrait un jeton fatigue sur chacun, et sur le résultat de 5 qui est demandé, on aurait donc déjà deux, un ici et un ici. La deuxième chose, alors là c'est un petit peu facile parce que la carte je vous l'ai montré tout à l'heure, on va tirer une carte et voir ce que le sort nous réserve, donc là c'est un 4, un 4 ça veut dire réussite, puisque 4 plus de 6, j'ai même fait un petit peu plus que ce qui était nécessaire. Le test est réussi, donc je lis ce qui est écrit en dessous, passez à A1, c'est-à-dire la suite de l'histoire. Sachant, et c'est important, je vais y revenir tout à l'heure, que même si vous échouez, là il est écrit vous perdez 3 points de vie, bon c'est dommage, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Et c'est un jeu, je vais revenir lourdement dessus parce que ça a été mon erreur quand j'ai commencé, c'est un jeu où il ne faut pas forcément essayer à tout prix de réussir tous les tests et parfois il vaudra mieux perdre quelques points de vie ou prendre un malus quelconque que de fatiguer tout l'équipage et de perdre finalement la capacité de faire un gros test avec beaucoup de monde quand vous en aurez vraiment vraiment besoin. Alors une fois libérée, on va découvrir un personnage qui était prisonnier et qui va devenir disponible, qui est disponible par défaut en début de campagne, qui est McMahara Johnson, c'est pour ça qu'elle était retournée au départ. Et cette libération va nous amener directement sur un combat. Et ça les combats, je ne les ai pas encore montrés, ça va être l'occasion de le voir tout de suite. Le livre me dit, ici, que je vais affronter les cartes 1 et 2. C'est simple, elles sont au-dessus du paquet. Alors ce que le jeu vous dit, c'est que autant les cartes sont déterminées, vous ne jouez pas les combats au hasard, autant par contre leur placement va être aléatoire. Donc normalement, je devrais les mettre sous la table ou ne pas les regarder et les mélanger comme ça, les tourner pour que leur placement soit aléatoire. Et ensuite, je les révèle. Donc on est sur deux belles bêtes, deux beaux taureaux. Alors c'est minotaure plutôt, parce que ce sont des minotaures, ils ont plusieurs caractéristiques. Leurs dégâts sont en haut, donc là, 3 plus, plus quoi, on va le voir après. Ils ont 5 en défense, donc c'est le score qu'il faudra battre si on veut leur infliger des dégâts. Et ils ont ici des zones de points faibles, finalement, les zones sur lesquelles on peut frapper. Donc, alors c'est écrit petit pour vous, mais il y a la bouche, il y a la tête, il y a le bras, un bras en tout cas, le corps, etc. L'endroit où vous allez viser va être important parce que, par exemple, ce garde, il fait 3 dégâts plus le nombre de symboles dégâts qui sont sur sa carte. Donc si je le blesse très rapidement au niveau du bras, c'est-à-dire que je vais mettre ici une blessure, s'il lui m'attaque, il ne fera plus que 3 dégâts et non pas 4 comme avant. Ici, c'est même encore plus important puisqu'il a 2 symboles dégâts, ce qui voudrait dire que par défaut, il va me faire 5 dégâts et que ma priorité à moi, ça va être peut-être d'aller mettre des blessures sur les cases qui représentent des dégâts afin qu'ils me fassent moins mal en retour. Quand je commence un combat, je vais avoir accès à 4 petits cubes comme ça, qui correspondent à 4 actions de combat que je vais pouvoir faire avant que ces vilaines bêtes ne ripostent. Sur un même personnage, vous pouvez utiliser jusqu'à 2 cubes, donc il peut attaquer jusqu'à 2 fois. Les combats sont loin d'être donnés puisque non seulement ces ennemis-là vont m'attaquer une fois que j'aurai utilisé mes 4 cubes à chaque fois, à la fin de ce qu'on appellerait presque un tour de combat, mais à chaque fois que je vais les attaquer, en plus, de toute façon, ils vont riposter, c'est-à-dire qu'ils attaquent très très souvent et moi un petit peu moins. Alors comment ça marche ? Prenons par exemple cette jeune femme que je viens de libérer. Elle a ici 4 en précision, c'est-à-dire que si je veux le toucher lui, lui, on a vu le Minotaure, le premier, a 5 en défense, ça veut dire qu'avec elle, je suis sûr de le toucher puisque ma carte des 5 que je vais tirer pour complémenter cette précision sera forcément de 1 minimum, donc je sais qu'avec elle, je vais toucher. Si je touche, ce qui va être le cas là, par exemple, sur le Minotaure, je ferai 2 dégâts, plus éventuellement, je peux défausser une des cartes que j'ai équipées pour faire un dégât de plus, uniquement une carte connaissance avec la petite encre. Et le 0, c'est le blocage, c'est-à-dire que quand l'ennemi va riposter, pas quand il va m'attaquer à la fin du tour, mais là, quand il va riposter après cette attaque, je vais bloquer, dommage, 0 dégâts, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 3. Donc si par exemple, avec Marco Reyes ici, je blessais mon premier Minotaure que je plaçais astucieusement la blessure ici, il riposterait avec 3, mais moi j'ai 3 en blocage, je ne prendrai pas de dégâts en retour. Évidemment, ça ne va pas être si facile puisqu'avec une précision de 1, il faut que je tire une carte destin d'au moins 4 pour aller chercher, pour aller passer en tout cas la défense du Minotaure. Disons qu'on est joueur et qu'on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire effectuer la première attaque avec Marco Reyes. J'ai plus 1 en précision, je n'ai rien dans mon équipement qui me permettent d'augmenter ça. Laurent, je vous rappelle, il ne peut augmenter la précision que pour lui et de toute façon, je n'ai pas suffisamment de points de commandement pour activer cette capacité. Je tire donc la prochaine carte destin. Et c'est un 5, c'est une réussite. Alors c'est dommage, je voulais vous montrer l'échec, mais je pense que je vais tout le temps de vous montrer l'échec plus tard. Donc 5 plus 1, 6. Ce que j'aurais dû faire avant, je ne l'ai pas fait, c'était de cibler la créature que j'attaquais, déterminer et quelles créatures j'attaquais. Évidemment, de toute façon, j'aurais pris la plus faible en défense pour être sûr de la toucher. Et donc, la carte de Marco me dit que j'inflige un dégât, plus éventuellement un de plus par carte défaussée, mais je n'ai rien à défausser ici, je n'ai rien d'équipé. Donc, je vais prendre mon petit jeton blessure, le mettre évidemment ici. Et donc, à ce moment-là, le garde va riposter à 3 plus 0, donc à 3, mais j'ai un blocage de 3, je ne prends pas de dégâts, excellente opération. Est-ce que j'ai envie de la retenter ? Pas forcément, parce qu'il pourrait être intéressant quand même d'essayer de battre au moins un des sbires avant la fin du round. Sachant que j'aurais pu aussi être plus malin et il est possible d'étaler les dégâts sur plusieurs créatures à la fois, puisqu'elles sont vraiment considérées comme côte à côte. Évidemment, avec un dégât, je n'avais aucune chance de pouvoir étaler les dégâts. Qui est-ce qui met pas mal de dégâts ? On a Kanan ici, mais Kanan, il y a aussi un en précision, donc ça risque de louper et comme j'ai envie de vous montrer un loupé, on va tenter avec Kanan, à moins que j'ai une chance absolument exceptionnelle aujourd'hui. Donc 1+, je cible toujours, cette fois je le précise, je cible toujours mon garde niveau 3 là, qui a 5 en défense. 2, 2, c'est raté. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est raté ? Le Minotaure ici, il va attaquer en premier, tout simplement, puisque je me loupe complètement. Donc il va me mettre 3 dégâts, moins 1 en blocage, je prends quand même 2 dégâts. Sur 5, c'est pas mal. Et même si j'ai raté, j'ai le droit moi de mettre 1 jeton dégâts sur mon adversaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez plusieurs jetons, vous pouvez le passer comme vous voulez tant qu'ils se suivent et qu'ils sont côte à côte orthogonalement. Donc, même s'il y a un pouvoir intéressant que je vous montrerai après ici, que je pourrais avoir envie de mettre mon jeton blessure ici. Si quelqu'un d'autre blesse et fait plusieurs dégâts, je ne pourrais pas les enchaîner en diagonale. Donc je n'ai rien à gagner à le mettre ici et à m'obliger ensuite à faire 2 dégâts distincts pour terminer ce Minotaure. Donc on va le mettre plutôt en bas. Et on va espérer avoir un petit peu plus de réussite avec... Je pense qu'on pourrait sortir tout de suite Madame Johnson. Parce qu'avec Madame Johnson, je suis sûr de toucher. Je fais 2 dégâts d'office, ce qui veut dire que je me débarrasse directement de ce vilain garde et j'en suis... Débarrassé. Donc je tire une carte pour la forme. De toute façon, il faut faire tourner le deck. Donc 4 plus 1. Ah ben j'ai bien fait. Ça fait tout juste 5. J'inflige 2 blessures. Et là évidemment, mon Minotaure ne va pas riposter puisqu'il est mort. Alors il y a une petite icône sur laquelle j'attire votre attention qui est en haut à droite ici. Je pense que vous la voyez bien. Une espèce de petit losange rouge. Ça veut dire que je déclenche une synergie quand je le blesse ici. Qu'est-ce que c'est qu'une synergie ? Eh bien je vais vous montrer tout de suite. Ça veut dire que je vais pouvoir donner un jeton qui est lié à Mara Johnson à un autre des personnages de mon équipage. Et ça va permettre à cet autre personnage d'utiliser un pouvoir une fois quand il le désire pendant ce combat. Je vais vous le montrer tout de suite. Je suis en train de le chercher. Évidemment c'est le dernier. C'est toujours comme ça. Il est là. Ce jeton qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que je peux offrir deux précisions à qui je veux. Bon là l'idée ce serait de regarder qui fait le plus mal. Le capitaine Odessa fait très très mal. Elle fait quatre blessures et elle n'a qu'un en précision. Donc grâce à mon icône synergie qui était ici je pose le jeton de synergie ici et madame Odessa peut s'en servir quand elle veut. Idéalement elle s'en servirait maintenant puisqu'il me reste un seul cube. Ce qui peut me permettre d'ailleurs de tuer la deuxième brute. Alors celle-ci elle est définitivement décédée. Puisque pour tuer une brute bien sûr je n'ai pas besoin de recouvrir les cases de dégâts il me suffit de couvrir les cœurs. Donc là une réussite avec Odessa me permettrait tout simplement de gagner le combat. Alors on va tenter ça. Donc nous sommes sur une défense de 6 avec à la base plus 1 je vais bien sûr utiliser ça mais je peux attendre le tirage pour l'utiliser. Donc si je fais un 6 je pourrais très bien le garder même si de toute façon le combat sera fini donc ça n'a pas grande importance. Donc je vais l'utiliser maintenant. Donc j'ai 3. 3 il me faut une carte destin au moins à 3 pour réussir mon attaque merveilleux c'est un 5 donc si le combat et s'il y avait d'autres ennemis il aurait mieux valu que je garde ceci de côté le plus longtemps possible jusqu'au moment où j'en aurais vraiment besoin puisqu'on peut l'activer après la pioche. Il est donc touché et il est même coulé donc si vous voulez quand vous blessez quand vous faites plusieurs blessures et bien vous allez poser le premier où vous voulez et ensuite la seule chose qui est importante c'est qu'il se touche les uns les autres orthogonalement jamais diagonalement sauf pouvoir particulier donc là à 4 j'aurais pu aller comme ça par exemple ou comme ceci ça n'a pas d'importance ça en aura plus sur certains monstres après qui sont plus retorts et qui demandent de placer les dégâts un petit peu plus astucieusement ce dégâts ce dégâts ce combat est maintenant remporté alors souvent quand on remporte un combat on va gagner des ressources on va gagner de l'expérience l'expérience elle se note sur la petite fiche de suivi que je vous montrerai tout à l'heure et puis de toute façon on progresse dans l'aventure le combat par opposition à la plupart des tests si vous ne le réussissez pas c'est que vous êtes mort donc vous avez perdu donc la réussite à un combat est impératif alors qu'encore une fois la réussite à un test est facultative vous pouvez très bien échouer à un test prendre une petite claque ou un malus quelconque et puis continuer là le combat de toute façon il faut y aller au bout il faut le gagner avant de pouvoir faire quelque chose d'autre voilà nous en avons terminé avec cette introduction la dernière chose que nous dit le guide de démarrage rapide c'est de placer notre bateau donc en page 2 dans cette zone là de prendre deux quêtes que j'avais déjà prise par simplicité et puis de commencer l'aventure absolument où on le veut donc ces deux quêtes je ne vais pas trop trop les évoquer parce que ce sont les quêtes de départ vous allez tous les vivre je vais éviter d'en parler et en tout cas de toute façon vous n'êtes pas obligé de les accomplir à chaque fois à chaque début de campagne si vous recommencez plusieurs fois puisque vous avez un monde qui est excessivement vaste à découvrir et que ces quêtes là ne sont finalement qu'un minuscule maillon dans la grande chaîne de Sleeping Gods on passe maintenant accrochez-vous à une aventure en cours donc je vous montrais une partie de ma campagne donc là je l'ai dit en introduction on est sur un spoiler un petit peu plus poussé si vous voulez vous épargner absolument cette histoire vous passez sachant qu'encore une fois ce que j'ai vécu est lié à mes choix je l'ai dit tout à l'heure et que finalement ce que je vais vous raconter reste anecdotique et va vous permettre de voir une partie un petit peu plus avancée nous voici donc dans la partie spoiler attention je vais raconter un tout petit bout de l'histoire un petit bout qui situe plutôt début de l'histoire quand même pour ne pas justement que ce soit un spoiler qui soit trop massif pour vous l'anecdote c'est que j'ai recommencé une campagne histoire d'avoir quelque chose en cours à vous montrer et un petit peu vous voyez comment ça marche quand on va plus loin j'ai mouru je suis décédé assez rapidement sachant qu'il y avait choisi le mode il y a deux modes de jeu j'ai choisi le mode mort permanente qui me paraissait plus engageant en termes de suspense et de poids des décisions je suis mort à cause d'une chose et ça c'est la petite astuce que je vous donne que je vous redonne parce que j'en ai parlé tout à l'heure c'est que j'ai voulu à tout prix tout le temps réussir tous mes tests c'est à dire que si on me disait vous essayez d'ouvrir la porte faites un test de force à 6 et bien obligatoirement j'allais mettre j'allais impliquer un maximum de mes personnages pour être sûr d'y réussir alors que si j'échouais finalement allez j'allais prendre 2-3 points de vie et puis je continue à avancer et 3 points de vie il vaut mieux les prendre quand c'est pas très grave qu'on peut encore peut-être les répartir un petit peu que d'aller épuiser tous ces personnages qui deviendront moins efficaces au combat qui ne pourront plus faire de test quand ce sera important etc donc ne faites pas cette erreur là même si c'est tentant en tant que joueur que ce soit joueur de jeu de plateau ou même de jeu de société de vouloir toujours réussir les tests parce que psychologiquement on se dit que les tests sont faits pour réussir Ryan Loka est là pour que vous échouiez et il faut apprendre en fait tout simplement à échouer j'ai donc alors je vous raconte un petit peu l'histoire comme je l'ai vécue alors vous voyez ici il est fourni des fiches de campagne d'un côté il y a moyen de sauvegarder en écrivant des choses dessus là vous mettez votre nom le score éventuellement des choses comme ça alors là elle est à moitié remplie parce que justement quand j'ai vu que c'était perdu je me suis arrêté en me disant je filmerai ça pour la vidéo et derrière vous pouvez si vous le souhaitez tracer un petit peu votre chemin moi je suis même allé très très loin dans le tracé pour vous souvenir au cas où vous recommenceriez de où aller de où ne pas aller de ce qui est plus ou moins intéressant ou même dans le cadre d'une même campagne qui va durer assez longtemps sur plusieurs parties de vous souvenir que là ça craint là ça peut être bien si je veux retrouver des forces etc etc l'idée donc pour moi ça a été sans vous révéler trop de l'histoire j'ai beaucoup gravité autour de cette zone là et en accomplissant une des premières quêtes je me suis retrouvé dans une forêt à côté d'un village où il y avait un monsieur qui me disait mon fils a disparu ce fils là donc j'ai décidé d'aller le chercher il était plus plus par là pour ne trop rien dire et j'ai exploré au fur et à mesure donc en explorant j'ai fait des tests je me suis fatigué j'ai pris quelques claques dans la figure aussi en faisant des combats et quand je suis arrivé à l'endroo où il était censé se trouver le fils je n'étais déjà pas très bien en forme il s'avère qu'en fait il était retenu par une espèce d'entité maléfique et que à défaut de pouvoir faire un gros test qui marcherait qui aurait de bonnes chances de réussir j'ai choisi de dire à cette entité maléfique mais pourquoi retenir uniquement cet enfant là alors que si tu vas à côté au trading post il y a tout plein de gens avec qui tu peux t'amuser au lieu d'en embêter juste un ça a marché j'ai libéré les fils mais qu'est-ce qui s'est passé et bien cette ville là tout simplement elle est devenue elle est passée aux mains de cette entité maléfique et donc quand complètement épuisé après avoir fait tout mon tour de l'île et exploré toutes les petites zones je suis arrivé là en espérant récupérer un petit peu et puis pouvoir utiliser mes points d'expérience etc on m'a dit avez-vous tel mot-clé réponse oui et on me dit dans ce cas là la ville elle est aux mains d'une entité maléfique vous ne pouvez ni vous reposer ni faire rien du tout donc je me suis retrouvé dans une grande zone sans moyen vraiment de récupérer massivement des points ni même des points de santé ou des points de fatigue ni même d'améliorer mes personnages et j'avais le choix j'ai fait le mauvais choix soit de rester dans la zone parce que j'avais plein de quêtes à finir et c'est vraiment ce que je voulais faire en fait accomplir un maximum de mes quêtes soit partir plus loin tourner des pages et puis aller chercher une ville ailleurs ou récupérer moi j'ai voulu prendre le risque à tout prix je me suis dit je finis au moins mes quêtes et puis après j'essaierai de récupérer et ça s'est très très mal passé parce que parfois vous allez vous engager dans une aventure sur une exploration et puis vous allez avoir catastrophe sur catastrophe et là clairement je n'étais pas prêt donc on va revivre ce dernier moment j'ai à peu près reconstitué le plateau j'ai juste oublié de prendre ces cartes là parce que j'avais pas mal avancé évidemment au niveau des tours j'avais plus autant de cartes événements on empioche une par tour donc j'étais je crois que j'étais au début des cartes voilà des cartes vraiment très périlleuses donc on va se remettre en situation voilà ces cartes là ont été piochées pendant les tours précédents et je me retrouve ici donc je me retrouve avec une action bateau à faire sachant que je n'ai qu'un seul point de commandement j'aimerais bien récupérer un maximum donc je pense que mon action bateau vous voyez ce serait d'aller au quartier qui me permet de prendre trois points de commandement et d'en enlever deux qui seraient placés sur le plateau alors ça entend bien il y en a deux là-haut au niveau des actions avant ces deux là on ne les récupère pas ils retournent dans la réserve mais ça me permet tout de suite d'avoir toutes mes actions disponibles si j'en ai besoin on voit également que j'ai récupéré un totem attention spoiler il y en a pas mal au fil de la campagne puisque c'est le but du jeu et en fait à la fin d'une partie que ce soit par manque de temps une fois que vous avez puiser plusieurs fois ce paquet là ou parce que vous êtes mort vous allez compter vos totems voire votre score éventuellement débloquer des objets supplémentaires pour la prochaine campagne ça va débloquer plein de choses donc c'est quelque chose une aventure qui continue qui se transporte de campagne en campagne on voit tout de suite que j'ai un petit peu de nourriture je pourrais choisir de cuisiner pour un point de commandement donc je peux dépenser trois nourritures de mon choix donc ces trois là pour retirer un jeton de morale négatif que je n'ai pas et trois jetons de fatigue j'étais parti du principe que je n'allais pas cuisiner et que j'allais garder ça pour utiliser éventuellement les pouvoirs spéciaux de mon équipage par exemple celui-ci est radical il permet d'augmenter de 1 la carte du destin que vous allez piocher on a même Kasumi qui permet pour un seul point de commandement de retirer une carte si vous tombez sur un 1 ça peut être salvateur donc moi je m'étais dit je vais garder ces petits jetons là en cas d'urgence et pour le coup j'avais plutôt bien fait je suis donc ici dans cette petite zone là et je décide d'explorer la zone 47 qui d'après une carte que j'ai récupéré serait une zone intéressante qui me permettrait de trouver éventuellement des totems ou des choses qui feraient avancer mon aventure avant d'effectuer nos actions on va donc tirer une carte événement j'en ai parlé tout à l'heure et on va voir ce qui se passe alors généralement c'est pas jojo quand on est à ce niveau là du jeu alors là on me dit qu'il y a des problèmes avec le moteur donc c'est une carte qui va rester en permanence et je dois payer un point de commandement pour voyager et ensuite si j'arrive à faire un test à la fin d'un tour un test réussi de bricolage à 7 je me débarrasse de cette carte donc pour l'instant mon bateau un souci moteur on n'oubliera pas si on doit se redéplacer heureusement là où on est on est où on veut être et on va passer à notre phase d'exploration je vais donc en page 47 de mon livre d'histoire et la première chose que va me demander le livre sur cette page c'est est-ce que j'ai le mot clé Falcon qui est lié donc à une quête la fameuse quête de la carte que j'ai récupéré on voit ici que j'ai bien le mot clé Falcon je passe donc directement en 47.3 47.3 qu'est-ce que ça me dit que je suis donc la fameuse carte et que dans la forêt où je suis j'arrive à un moment dans une clairière en fin de journée il y a une énorme bête qui tombe sur sur Grégory Grégory qui est donc ici et en se débattant il pousse des cris etc et on se rend compte en fait qu'il y a d'énormes chats qui nous traquent alors c'est plus que des chats c'est plus des panthères qui nous traquent et finalement il se rend compte qu'on était suivi depuis le départ et là c'est le premier imprévu finalement vous êtes sur vous partez d'une quête de départ vous la rejoignez vous la continuez un petit peu plus tard dans votre aventure première chose directement un combat et pour être complètement clair j'étais pas vraiment prêt à ce combat il y a un niveau dans le combat c'est écrit level 11 pour vous donner une idée c'est censé être facile et pourtant j'ai eu un mal fou à me débarrasser de ces animaux on va aller les chercher tout de suite ce sont les cartes 12 et 13 les voici donc nos deux panthères et là vous voyez qu'on est déjà clairement sur un autre niveau par rapport au minotaure de tout à l'heure déjà avec une défense de 7 c'est à dire que là quand vous remettez en perspective la précision de 1 vous vous rendez compte que pour toucher c'est pas gagné on a quand même des zones ici qui rajoutent 2 dégâts donc cette vampire par exemple en contre-attaque de base fait 3 plus 2 plus 1 donc 5 et en plus les petits les petits sabliers signifient qu'en fin de tour cette panthère là elle régénère 2 points de vie et cette panthère là elle m'inflige un malus ici dont on parlera s'il m'est infligé ce qui risque d'arriver donc il y a beaucoup de choix à faire en fait est-ce que je vais perdre des tours pour essayer de couvrir ces fameuses ces fameuses cases de dégâts ou même ces cases de régène ou de malus qui vont de toute façon me pourrir le combat ou est-ce que je vais directement dans le dur en essayant de blesser un maximum de coeur et de me débarrasser de ces bêtes là on voit que cette panthère là est un petit peu plus faible moi je l'avais pas très bien joué je pense ce combat là et j'avais aussi on le verra j'avais une disponibilité en termes de personnages qui était limité puisque certains étaient déjà blessés et que là les contre-attaques vont très vite très mal l'idée ce serait que là avec 4 points par exemple avec mon capitaine Odessa je pourrais très bien aller presque la tuer puisque là vous voyez qu'il y a des petits 2 ça veut dire que ici pour mettre une blessure ici il faut faire 2 dégâts d'un coup ce qui veut dire attention qu'il peut vous arriver de vous retrouver bloqué à un moment dans le jeu enfin à un moment du combat parce que vous n'avez plus aucun personnage qui peut faire directement 2 dégâts et dans ce cas là et bien écoutez c'est terminé on peut pas en faire 1 et puis 1 après c'est 2 tout de suite pour rien du tout alors disons qu'on part du principe d'attaquer la panthère de droite la panthère géante et ce qui serait vraiment idéal ce serait de réussir à la toucher avec Odessa puisque Odessa fait 4 dégâts ce qui est évidemment beaucoup et qu'en plus je l'ai équipé d'une amulette que j'ai acheté au marché qui pour un point de commandement une seule fois malheureusement me permet d'avoir plus d'emprécision donc ça ferait 3 3 pour une défense de 5 statistiquement on n'est quand même pas trop mal donc je vais choisir d'attaquer avec Odessa je prends mon petit cube gris que je place ici sur cette panthère géante et voyons ce que le sort nous réserve on est sur un 1 donc c'est très mauvais puisque même en boostant ma précision je ne vais pas être en mesure de le toucher c'est là que je pourrais choisir d'utiliser justement un point de commandement sur Kazumi pour rejeter une carte de destin quand je tombe sur un 1 donc on va faire ça pour essayer d'assurer au moins la première attaque et je tire de nouveau un 1 là c'est je pense assez mauvais puisque là on est à 1 plus 2 3 même si je booste de 1 ça fait 4 donc donc ce sera raté malheureusement l'avantage c'est que j'ai cette carte qui me dit que même si je loupe j'inflige les dégâts en premier donc le dégât quand on rate on n'inflige qu'un seul dégât ça va me permettre quand même d'essayer de limiter sa contre-attaque je ne sais pas si c'est la meilleure solution on va limiter la contre-attaque ou poser une blessure ici et si je rattaque avec Odessa et que je réussis du coup 1, 2, 3, 4 je peux te la mettre je pense qu'on va faire ça mais malheureusement là j'ai loupé cette créature m'inflige 3 plus 1 dégâts 4 et là forcément on va commencer à y réfléchir à deux fois puisque si j'attaque et que je ne tue pas n'importe quelle riposte cela peut me mettre à terre sachant qu'évidemment pendant un combat on ne peut pas cuisiner donc là j'ai aucun moyen de récupérer des points de vie tout de suite donc c'est pas joli on va quand même prendre le risque ce serait quand même dommage de tomber sur un troisième 1 d'utiliser Odessa une deuxième fois en espérant que cette fois ça passe et que je puisse tuer cette panthère géante avant qu'elle n'ait le temps de riposter tombe sur un 2 donc visiblement c'est pas mon jour mais un 2 ça va encore puisqu'avec un point ici je vais gagner 2 en précision donc 3 plus 2 ça fait 5 je touche bien ma panthère et alors là ça va être le combo 1 2 3 4 la panthère est morte ce qui tombe bien aussi c'est que on le voit attendez ne bougez pas on le voit ici j'ai la petite icône synergie alors la synergie de Odessa va pas trop m'intéresser je pense je vous la montre quand même elle permet tout simplement d'attaquer en diagonale pour une attaque je vais la mettre sur quelqu'un quand même mais j'ai pas forcément eu beaucoup l'occasion de m'en servir je fais une toute petite parenthèse aussi parce que je le note que maintenant j'ai oublié de vous le dire vous voyez que mon bateau a pris des dégâts ça arrive parfois en cas de péril en mer ou qu'on vous tire un événement à partir du moment où vous avez 2 cubes sur une des zones du plateau vous ne pouvez plus utiliser cette zone du bateau j'ai fait une petite coupe pour corriger une erreur dont je viens de me rendre compte la contre-attaque de cette panthère géante c'était 3 plus 1,4 mais on n'oublie pas que moi j'ai un en blocage donc je ne prenais que 3 dégâts il y en a un que j'encaissais avec mon fusil ça va peut-être pas changer grand chose mais c'était important de suivre bien les règles au moins pour cette partie de démonstration j'ai donc mon petit jeton qui me permet donc de synergie qui permettrait à un autre personnage de taper en diagonale idéalement bien sûr on va aller chercher un personnage qui fait beaucoup de dégâts puisque un personnage qui ne fait que 2 dégâts c'est moins intéressant on a Kazumi qui a 2 en précision c'est celle qui je pense a le meilleur ratio précision dégâts avec oui peut-être avec ouais on va quand même rester sur Kazumi et on va voir peut-être si Kazumi ne peut pas faire quelque chose donc lui il est out heureusement je me suis débarrassé assez vite je me rends compte que c'est un petit peu plus facile la deuxième fois avec du recul et avec l'expérience que j'ai acquis du jeu depuis sachant quand je commençais à jouer pendant mes premières campagnes j'avais tendance à essayer de couvrir tout de suite les dégâts les régènes etc je jouais plutôt défensif finalement au lieu d'essayer de faire un maximum de dégâts tout de suite là on voit quand même que ça va être un petit peu plus corsé celui-là cette panthère-là ne tombera pas ce tour-ci puisqu'il ne me reste que deux cubes d'action on va essayer de faire quelque chose avec Kazumi mais là avec une défense à 7 vous comprenez bien que c'est le moins d'être évident et qu'il va nous falloir un petit peu de réussite d'autant qu'on a plus qu'un point de commandement alors éventuellement avec notre équipement la bombe on pourra retirer une carte mais c'est à utiliser avec parcimonie puisqu'on ne le fera qu'une fois donc nous sommes à 2 plus 4 ça fait 6 insuffisant insuffisant ça veut dire que cette panthère va me mettre 3 points plus 2 plus 1 donc 6 points je bloque à 0 je viens de littéralement tuer Kazumi vous voyez ça peut aller très vite mais en même temps j'aurais pu réfléchir un petit peu plus donc elle elle est KO je lui mets 6 points de dégâts elle n'exédera jamais son maximum de points de vie sachant qu'avec la carte ici j'ai un point de vie supplémentaire donc elle est out elle ne pourra plus jouer malgré tout même si elle a raté elle peut mettre un point de dégâts et je pense que je pense que je vais le mettre sur un régène d'abord parce que sinon à la fin du tour tous les dégâts que j'aurais fait en tout cas une grande partie n'aura servi à rien et parce qu'en plus ça me permet de donner le petit jeton synergie de Kazumi à l'agonie à un autre personnage qui va jouer donc le dernier cube que je possède Kazumi son jeton quand elle le donne à quelqu'un elle va offrir puissants dégâts donc il faut aller chercher quelqu'un qui serait précis et qui ferait éventuellement un peu moins de dégâts par exemple madame Mcmara Johnson qui a 5 points de vie ce qui veut dire que dans tous les cas alors attendez ouais parce que là si je la tue pas alors l'idée ce serait au moins que j'arrive à encaisser sa riposte et évidemment je ne vais pas pouvoir couvrir les deux donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de la mettre sur elle il faudrait quelqu'un qui puisse encaisser un petit peu mais aussi quelqu'un qui puisse baisser donc je pense que l'idéal c'est de partir sur Raphaël Vieira qui a quand même 7 points de vie donc qui ne craint pas trop on va essayer donc plus 3 en précision et là vraiment 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 il faudrait réussir à toucher sinon je pense que je sacrifierais mon dernier point de commandement pour utiliser mon gear mon équipement et repiocher un 6 parfait donc là on touche très largement et on va mettre je vais utiliser ça donc 2 dégâts plus 1 et là vous comprenez bien que l'idée c'est quand même en tout cas d'après moi de se débarrasser de cette grosse source de dégâts là et peut-être avec les deux derniers points de couvrir la tête ce qui me permet de déclencher une synergie donc de donner le jeton synergie de Raphaël à quelqu'un d'autre et puis de couvrir une case à 2 même si tant pis du coup ma panthère va régénérer un point c'est dommage mais on n'a pas d'autre choix je pense en tout cas ça me paraît d'être le meilleur choix donc on va faire comme ça le jeton synergie j'aurais dû y penser avant finalement mais c'est en en échouant qu'on apprend Dixit Monsieur Loca puisqu'il offre deux blocages à un joueur donc si j'avais fait les choses dans le sens inverse je n'aurais pas perdu bêtement Kazumi est-ce qu'on va s'en sortir je ne sais pas est-ce que ce combat sera victorieux je n'en ai aucune garantie on va le tenter du coup sur sur Magmaras comme ça on va pouvoir la jouer tout à l'heure parce qu'elle a quand même de très très bonne chance de toucher et là je n'ai plus de jetons donc ma panthère elle attaque et je ne peux pas bloquer avec les blocages de base des armes je pourrais utiliser ça éventuellement mais pas les blocages d'armes qui ne servent que contre les ripostes donc elle va me mettre 3 points plus 1 4 points de dégâts que je peux répartir dans tous mes personnages alors quand je suis seul à jouer c'est simple puisque je peux les étaler un petit peu comme je veux sinon c'est le joueur qui est en train de se battre qui doit se répartir entre ces personnages donc l'idée c'est de tout mettre sur le pauvre Marco parce que Marco il a moins 1 dégâts parce qu'il est très fatigué donc de toute façon il n'inflige plus de dégâts il est fou donc il prend des dégâts s'il fait des challenges s'il fait des tests donc là en l'état il ne me sert plus à rien à part à encaisser et c'est très bien comme ça je récupère mes 4 cubes et là il va falloir la jouer fine j'ai assez peu de chance vous le comprenez de toucher avec Odessa puisqu'il me faudrait obligatoirement un 6 et je ne peux plus utiliser son amulette que j'ai déjà utilisé donc on va essayer de partir sur des sur des certitudes mais voilà ça devient très vite compliqué parce qu'à un moment il va falloir avoir de la chance en fait quand vous gérez aussi mal vos ressources que moi donc on va partir tout de suite sur Mac Mara en espérant faire ah oui alors j'ai oublié de la faire se régénérer je pense qu'on va enlever celui là non on va enlever celui là cette belle panthère qui du coup se régénérer enfin se régénérer encore de 2 au prochain tour si je ne fais rien mais m'offre la possibilité de redonner un jeton synergie dans la foulée donc Mac Mara Mac Mara si elle loupe par contre c'est vraiment pas de chance alors les combats parfois comme ici vont prendre une grande partie de votre temps de jeu finalement mais il n'arrive pas si souvent que ça mais quand il y a un combat qui se déclenche asseyez vous confortablement parce qu'il va falloir stratégiser et vous voyez que c'est très 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 complexe avec finalement assez peu d'éléments 1-3 4-3-7 on est tout juste donc ça va je me garde mon dernier pion de commandement n'oubliez pas je pourrais toujours rejeter quelque chose là-bas donc je vais infliger deux points de dégâts et là l'idée peut-être 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 ce serait d'aller couvrir les deux régènes et puis d'éviter qu'elle continue de se régénérer à la fin de chaque tour on va partir là-dessus ou alors comme je vais rejouer avec elle et que j'ai quand même de bonnes chances de toucher je commence comme ça et je prends une moins grosse riposte et puis en touchant en deuxième je bloque les régènes on va tenter ça donc elle contre-attaque à 3 plus 0 donc ça fait 3 moi je vais utiliser mon blocage ici pour ne prendre qu'un seul dégât bon de fait au prochain tour je vais être un petit peu obligé de la sacrifier ou alors il faut que je temporise mais là si je l'utilise une deuxième fois elle va riposter à 3 j'ai aucun moyen de la contrer donc c'est compliqué c'est compliqué ou alors il faut que je fasse jouer quelqu'un d'autre avant et que j'utilise Mac Mara pour terminer cette panthère bon dans tous les cas j'ai pris la riposte je n'ai pas couvert de synergie ouais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui a de bonnes chances de toucher plus grand monde donc elle elle est décédée ce qui manque au jeu tiens je pourrais presque le dire en conclusion c'est un un marqueur quelque chose qui sert à signifier qu'un personnage est mort parce que quand vous en avez beaucoup ça m'arrive souvent c'est parfois difficile de s'y retrouver je pourrais tenter le tout pour le tout et puis et puis faire jouer au déçat la sacrifier en fait sachant que si je mets 4 évidemment je suis très très bien si je mets 4 dégâts mais il me faut obligatoirement un 6 donc c'est complètement perché on peut tenter Grégory on va tenter Grégory Grégory a 2 c'est un 1 donc c'est un échec donc je prends tout de suite 3 dégâts heureusement ça devient raisonnable 3 dégâts ça se gère ça se gère mais n'oubliez pas ce que vous ne verrez pas aujourd'hui c'est que même si je gagne ce combat après il faut continuer pour réussir à avancer retrouver éventuellement un port faire un petit peu de cuisine mais il n'y a aucun moment là à proximité qui va me permettre de remettre tout le monde à neuf et c'est un petit peu ça en fait vous avancez avec des malus de plus en plus lourds qu'il faut réussir à gérer au mieux je mets quand même un dégât c'est la bonne nouvelle alors je pense que je vais ah bah voilà j'ai trouvé ma technique ça va me poser problème aussi en fait ce qui m'intéressait c'était d'utiliser la synergie ici c'est bien parce que ça synergie à lui ça permet d'empêcher quelqu'un de mourir une fois mais le problème c'est qu'en faisant ça on m'oblige à faire bon il y a des dégâts ici mais celui-ci comme on n'a pas le droit de mettre les dégâts en diagonale ça veut dire que je vais être obligé de mettre au moins deux coups pour réussir à le tuer et ça ça me fâche en même temps ça me permet d'utiliser McMara hum ouais là on est sur un problème délicat je pense qu'on va pas non on va la tenter autrement on va prendre des risques il faut je vais le mettre ici et je vais réattaquer avec Gregory Little sachant que même là s'il échoue de toute façon je pourrais quand même couvrir ce régène là et donner ma synergie à quelqu'un d'autre donc éventuellement soit Odessa si on tente le tout pour le tout soit McMara si on la joue plus safe alors on a toujours plus deux cinq et deux sept c'est parfait alors vous noterez que j'ai gardé mon gear jusqu'au bout du bout pour essayer peut-être de faire un vrai clutch moment à la fin un vrai moment un vrai moment épique en fin de partie en fin de combat donc je touche je touche ça veut dire que je lui en mets deux ici et ici je n'ai pas le choix puisqu'au-dessus il faut mettre deux dégâts d'un coup pour remplir cette case et cette panthère riposte à trois je suis donc officiellement décédé en tout cas mal en point mais c'est pas si grave parce que je peux donner du coup ce pion là je te le montre ici ce pion là à McMara mais même en cas d'échec écoutez elle meurt pas je couvre un carré elle ne régène plus et puis donc j'ai une opportunité de la finir au tour prochain donc ça me paraît pas trop mal donc deuxième action avec McMara on est à plus quatre et là je pense que de toute façon j'ai deux chances dans tous les cas j'utiliserai mon gear pour essayer d'aller au bout du combat deux donc ça ne suffit pas elle se contente de le relancer on va pas le relancer on va le garder jusqu'au bout donc cette panthère m'attaque je me mets trois dégâts donc normalement je meurs mais grâce à mon cher Grégory tout agonisant qu'il est je me retrouve à deux points de vie donc en fait je dois me mettre un dégât de plus c'est sa synergie quand vous vous retrouvez à zéro vous passez à deux points de vie ce qui signifie trois points de dégâts puisque j'en ai cinq en tout le tour est terminé cette panthère attaque encore donc toujours à trois alors là il va falloir que quelqu'un encaisse pour les autres je pense qu'on va on va tout mettre sur le rang le rang il est pas exceptionnel parce qu'il a zéro en précision ce qui veut dire que des bêtes un peu cosso comme celle-là il n'a aucune chance de les toucher c'est je pense un personnage que j'aurais dû mieux équiper dès le départ pour le combat ou alors il faut le prendre comme un sac à un point de vie qu'il va juste encaisser sans pouvoir se battre j'ai pris mes trois points de vie elle ne régène pas j'ai oublié de faire pardon avant de finir ce tour donc même si j'ai le raté je mets un point de dégâts grâce à Mac Mara je le mets ici évidemment je n'ai pas le choix voilà donc là la panthère attaque le rang je récupère mes quatre petits cubes et là c'est le moment de briller c'est le moment de briller mais là c'est là qu'il faut faire gaffe parce qu'il faut absolument mettre deux dégâts d'un coup si je loupe ici et qu'elle meure il va me rester une possibilité de mettre deux dégâts avec celle-ci mais si je n'ai plus personne qui peut mettre deux dégâts d'un coup le combat est perdu tout simplement donc on va tenter Mac Mara au pire j'aurai allez j'aurai Raphaël qui pourra venir en renfort Mac Mara donc qui attaque la panthère avec un plus quatre quatre et trois sept ouf donc elle met ses deux dégâts sur le le carré du milieu et le combat est gagné mais à quel prix vous le voyez donc il n'y a pas de riposte évidemment puisque la panthère est morte à quel prix donc j'enlève toutes ces petites choses là j'ai deux personnages oui c'est bien ça j'ai deux morts j'ai Grégory et Kazumi et j'en ai pas terminé c'est ça l'idée une fois que le combat est fait on va juste avancer au chapitre suivant mais je peux pas me dire bon bah maintenant je retourne au bateau mais non pas du tout je suis en train de ranger les cartes ici voilà que nous dit maintenant le livre une fois qu'on a réussi le combat on passe en 47.1 47.1 maintenant qu'on a battu les panthères on se rassemble alors il est écrit qu'on soigne nos blessures mais malheureusement cette victoire là ne nous permet que de gagner deux viandes deux pièces un matériel et un XP donc pas du tout de point de vie malgré ce que j'aurais pu espérer alors je vous montre quand même même si là ça n'aura pas d'impact sur la partie actuellement donc je prends mes deux viandes je prends mon les matériaux de construction je prends ici mes deux pièces et l'XP donc vous l'écrivez sur le journal de bord vous l'écrivez je vais vous montrer si je le retrouve où les gemis en dessous non je n'ai plus de journal de bord ah ici vous écrivez votre expérience ici vous voyez que j'en avais beaucoup mais comme j'ai je vous l'ai dit j'ai ruiné ma possibilité d'aller dans un village puisque j'ai envoyé une entité démoniaque dessus je n'ai pas pu les dépenser malheureusement et on continue on continue en 47.2 alors 47.2 c'est l'occasion parfaite de voir la cruauté de Ryan Loka vous venez de passer un combat éprouvant en tout cas si comme moi vous n'étiez pas tout à fait prêt d'ailleurs tiens ce qu'on va faire attendez bougez pas est-ce qu'on a pas moyen de se soigner si on a moyen de se soigner regardez si j'utilise ce dernier point de commandement pour aller cuisiner un petit spicy gumbo donc je dois retirer une nourriture de chaque heureusement je les ai et je peux retirer trois fatigues alors disons celui-ci pour pouvoir refaire un test avec lui même si de toute façon c'est mal parti elle puisqu'elle sait tout faire et puis éventuellement éventuellement Laurent qui a quand même pas mal de capacité aussi et gagner trois points de vie donc ça va pas être extraordinaire mais ça me permet quand même de ramener à la vie Kazumi Grégory il me reste un point que je pense je vais soigner chez Odessa pour éventuellement lui laisser l'opportunité de tenter une attaque et peut-être de pas mourir tout de suite selon l'adversaire qu'on rencontrerait je disais donc la cruauté donc on arrive au bout de la forêt dans une espèce de champ de squelettes et il y a une gigantesque statue qui se dresse devant nous une femme sans yeux et d'un seul coup en fait elle s'anime elle commence à essayer de nous écraser on essaye de s'enfuir bien sûr de se mettre à l'abri mais cette statue elle nous court après et elle détruit tout sur son passage ce qui fait que Dauphi s'en prend deux points de dégâts et là vous voyez que finalement on n'est jamais au bout de nos peines alors je vais les mettre je pense sur Raphaël qui est encore tout neuf et qui peut en encaisser sept et puis ensuite on va voir deux fois soit essayer de creuser pour s'en sortir parce que tout s'est effondré sur nous à cause de cette fameuse statue tu vas essayer d'explorer les tunnels au fond de la chambre mais quand même on voit que les chiffres la demandée sont assez élevés 8 et 10 on voit aussi les conséquences elles vont jusqu'à moins 8 points de vie ce qui est absolument énorme plus un venin qui ferait perdre des points de vie en permanence ça ne m'empêchera pas d'avancer dans tous les cas mais là l'échec il va se payer cash je pense que je vais tenter la force en espérant qu'il n'y ait pas encore un autre combat derrière puisque je vais devoir épuiser la plupart de mes équipiers on va voir comment on va faire ça on pourrait se donner 1 de force ici 2 ici 3 ici puisque elle elle n'a pas encore utilisé de points donc là même à 3 forces il faut que je fasse 5 ou mieux pour réussir donc c'est pas suffisant à mon sens on va encore épuiser plus de monde Laurent va nous donner un troisième point de force il va nous aider à creuser et puis allez 4 4 ça commence à être pas mal lui peut pas prendre de test d'ailleurs j'aurais dû lui retirer un point de vie il peut pas prendre de test parce que s'il fait un test il perd un point de vie et il se retrouve au tapis ça vaut peut-être le coup quand même 5 forces et ce ce barreau d'honneur l'épuise voilà l'effond donc on est à 5 il faut faire 3 ou plus pour réussir sachant que je n'ai aucun joker quel qu'il soit là je n'ai plus rien plus rien plus rien 4 c'était pas scripté je vous jure et donc je suis bien soulagé moi pendant ma campagne j'étais mort là en fait en essayant tout simplement de m'en sortir j'ai donc réussi à creuser pour sortir je vais en 53.1 53.1 ça prend des heures de creuser à travers les gravats et à force de creuser on trouve un morceau de métal qui brille à l'allure de nos lampes et il s'avère il s'avère que c'est une lance ornée donc elle est elle est taillée dans l'obsidienne dans la oui dans l'obsidienne et donc ce sera la récompense de cette de cette épreuve c'est en fait un totem la pierre qui est encastrée dans la lance c'est un des totems et là enfin on me dit vous pouvez retourner à votre bateau je gagne deux points deux pièces pardon un xp je prends la carte d'aventure 30 donc on a ça je ne voulais pas montrer on a une belle boîte pleine de cartes avec d'abord les cartes de cat ici les cartes d'aventure sont toutes numérotées pour ne pas spoiler donc on voit pas avec mon doigt voilà elles sont toutes numérotées donc vous ne savez pas forcément ce que vous allez piocher à l'avance donc là je prendrai la carte je peux aller la chercher la carte 30 c'est donc une lance donc c'est un totem donc ça comptera pour mes points de victoire en fin de partie et elle me donne quand même pas mal de choses plus 3 précisions 2 dégâts plus encore un peu plus si je si je des équipes si je défausse une carte connaissance équipée et 2 en blocage donc c'est vraiment un très très bon objet donc je n'en aurais pas bavé pour rien et là ça donc ça je vais le donner à un de mes équipiers et ça me permettra d'aller plus loin dans l'aventure voilà et de là vous retournez au bateau et puis n'oublions pas j'ai le droit à une deuxième action puisque j'ai uniquement fait l'action explorer ce tour donc je pourrais si j'étais aventuré aller voir par exemple ce qui se passe en numéro 3 ou bien je pourrais commencer à lever quelques camps et puis repartir donc à coups de à coups de travel pour essayer d'aller par là mais sachant que voilà mon problème à ce niveau là de l'aventure c'est tout simplement que je n'avais aucune ville ou récupéré massivement donc là je serais condamné j'imagine à faire un petit peu de pêche pour essayer de retrouver un petit peu de nourriture récupérer un peu de points de vie mais on est toujours et je vais en parler dans ma conclusion sur le fil dans ce jeu et c'est ce qui le rend finalement aussi prenant voilà j'arrête ici les spoils je pense que vous avez vu à quel point on transpirait mais aussi on palpitait en jouant à Sleeping God on peut maintenant passer à une petite conclusion alors que peut-on dire sur Sleeping Gods a-t-on le droit de critiquer Sleeping Gods encensé dès sa sortie aux Etats-Unis de manière quasi unanime le jeu de Ryan Locke possède un pouvoir d'attraction qu'il est difficile d'expliquer et sur lequel j'ai toujours du mal à mettre des mots s'il peut paraître revêche et punitif dans ses mécaniques j'ai dans l'idée que c'est justement ce qui fait qu'on est si vite happé dans son monde et qu'on a tant de mal à en sortir les possibilités de quête et d'exploration sont innombrables très souvent on joue dans des conditions précaires sur la corde avec une grande partie de son équipage fatigué et blessé c'est ce besoin de jouer un tour de plus pour parer à l'urgence du moment ou l'envie d'explorer un petit peu plus loin quand nos personnages ont enfin retrouvé la santé qui plus que la démesure de cartes ou de pages fait de Sleeping Gods une oeuvre majeure estimé entre 10 et 20 heures une campagne seule ne vous suffira pas à faire le tour de ce que le jeu a à offrir face à un système astucieux de prise de note pendant la partie le jeu de Ryan Locke arrive à offrir sans l'artifice d'add-on en cascade une quarantaine d'heures de jeu au bas mot la simplicité des règles le rend facile à partager et permettant à des joueurs occasionnels de se joindre à l'aventure le temps de quelques heures malgré tout il est impossible de ne pas parler des petits travers qui sont inhérents à un jeu de cette taille d'abord Sleeping Gods prend une place monumentale sur la table et son système de sauvegarde si les pratiques restent relativement sommaires l'auteur recommande d'avoir l'espace nécessaire pour laisser le jeu sorti en permanence jusqu'à la fin d'une campagne mais c'est un luxe que peu d'entre nous peuvent s'offrir ensuite il va avoir comme tous les jeux de Ryan Locke un aspect parfois manichéère dans la résolution des quêtes il va vous arriver parfois de prendre une décision qui va vous paraître anodine et qui déclenchera devant vos yeux et baille une avalanche de conséquences négatives à long terme qu'il vous aurait été impossible de prévoir enfin si la gestion de l'équipage est thématiquement très réussie et que l'univers s'articule parfaitement certaines mécaniques certes nécessaires posent question en termes de cohérence comme le fait de devoir oublier une capacité qu'on a apprise pour infliger un dégât de plus en combat rien de tout cela ne doit à mon sens vous dissuader de vous pencher sur la campagne de localisation de Sleeping Gods tant cette oeuvre brille par sa maîtrise sa constance et son imagination Ryan Locke a après des années de travail atteint le sommet de son art et je ne suis pas certain qu'il arrive à surpasser cette création de si tôt c'était ma découverte de Sleeping Gods dont la campagne commence très prochainement chez Lucky Duck Games j'espère vous avoir donné envie de vous pencher sur ce jeu je vous souhaite de belles explorations et je vous dis à très bientôt et je vous remercie de la campagne